... Madame Soumaoro qui nous a rejoint. Bonjour madame, le micro est juste à côté de vous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien. Bien installée ? Bien. D'accord. Avec vous également, on va parler d'un témoignage, j'ai envie de dire même d'une résurrection. Bien avant, quelles sont déjà les bonnes nouvelles ? On va bien. Je vais déjà dire merci à papa. Merci beaucoup papa. Merci maman. Merci maman. Merci vraiment, merci beaucoup. Voilà. D'accord. Wow. D'accord. On va essayer d'aller doucement, pour vous permettre d'être encore plus à l'aise, pour pouvoir mieux rendre le témoignage. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement à la REFEM ? Déjà, à la REFEM, je ne me sentais pas bien, donc je ne voulais pas participer. C'est comme ça que je permets à une soeur dans l'école de participer, donc je paye. J'ai payé pour des soeurs, mais à l'hôpital, j'ai décidé subitement de rentrer. Je dis non, je dois faire la REFEM. Vous étiez à l'hôpital pendant la retraite des femmes de Miracle ? J'étais à l'hôpital le jour même de la retraite. D'accord. Et là, au lieu de payer, d'inscrire d'autres personnes ? J'ai inscrit d'autres personnes, parce que je ne pouvais pas. Mais pour finir, je suis arrivée. D'accord. Et quand vous êtes arrivée, que s'est-il passé ? Quand je suis arrivée, on a... On était... Maman a prié, on a parlé, et puis papa est arrivé. Il a commencé par prier, par parler, et puis il a dit esprit de tension, de diabète, et je me suis trouvée dans les vapes. D'accord. Et après, je me suis trouvée dans un endroit. Quand vous dites que vous vous êtes trouvée dans les vapes, c'est-à-dire que vous avez été... Je pense que j'ai dû m'évanouir. Ok. Je me suis retrouvée dans un endroit qui était vraiment accueillant, très beau. Ok. C'était plaisant, j'avais vraiment envie de rester là-bas. Et puis... Et puis, j'ai vu quelqu'un que je ne pouvais plus pas identifier, qui me montrait des maisons, qui me disait que ma maison n'était pas finie, et que je devais retourner pour la gloire de Dieu. D'accord. Vous venez à la retraite des femmes, des miracles. Le bichop Ouattara, moi, m'adresse du haut de la chair, adresse une prière, comme quoi, il chasse l'esprit. Vous avez dit, le diabète, et la tension. Et à la suite de cela, vous tombez dans les vapes, comme vous l'aviez signifié. Et là, vous vous retrouvez dans un autre monde, où vous voyez un cadre, très beau. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on vous demande ? On vous demande, vous aviez envie de rester dans cet endroit-là. Oui. Mais, quelqu'un vous disait que non, votre maison n'est pas encore achevée. D'accord. Poursuivez. Wow. Je suis désolée. Et après, j'ai vu une licorne, avec des ailes qui venaient de très loin, que j'observais, parce que c'était joli à voir, quand j'observais. Et puis, pendant que je parlais avec la personne, que je ne pouvais pas identifier, je vois une grande main qui se lance, et la main me repêche, comme si on me repêchait de quelque part, et je me retrouve à l'hôtel. Avant de me retrouver à l'hôtel, quand je suis montée sur la licorne, avec la personne, j'ai retrouvé le papa, le papa Bishop. Wow. Et je me suis réveillée, en tout cas, sur l'hôtel. D'accord. Alors, pour ceux qui étaient, ou du moins, pour ceux qui ont participé, donc, pour celles, puisqu'il s'agit des femmes, qui ont participé à la retraite des femmes, de miracles, cette dame que vous voyez sur le plateau, avait perdu la vie, pour le dire ainsi. Pendant même, pendant le culte, et là, l'homme de Dieu, et certaines femmes, sont mises à prier, donc, pour pouvoir l'aider, à revenir, donc, à la vie. Je sais pour attire à Mohamed, que nous allons rejoindre en duplex, qu'il y a quelque chose à rajouter. Merci, Jean-Martial. C'est important que je précise ceci. Cette dame était morte, en plein culte. Et quand je dis qu'elle était morte, le Saint-Esprit m'a dit, qui était là pendant qu'elle était, je veux juste voir, tenez-vous debout que je vois. On a assisté à une mort, en plein culte. Mais il y a un film, donc, quand on donne de tels témoignages, il faut mettre les images qui vont avec, sinon, on ne peut pas comprendre. Ce n'est pas un coma, ce n'est pas un évanouissement. Elle était morte et elle s'est retrouvée au ciel, devant le Seigneur. Et je me rappelle que je disais, que c'est comme si l'ennemi voulait jeter le discrédit sur mon ministère, en tuant quelqu'un en plein culte. Elle est tombée là, devant tout le monde. Il n'y avait plus de boue, il n'y avait plus de manifestation. La mort était là. Croyez-moi, j'ai travaillé à Ivocep, j'essaie de reconnaître un monde. Et pour la ramener à la vie, l'Esprit m'a ordonné de taper sur son cœur. Et j'ai dû, la prière, c'est que je tapais sur son cœur. Qui assistait à ça? Qui peut témoigner de ça? Pendant un certain temps, jusqu'à ce que l'Esprit me dit, elle revient maintenant. Et elle est revenue. Et elle dit qu'en fait, parce qu'elle est un peu pudique, elle dit dans son témoignage, qu'elle s'est retrouvée devant le Seigneur. Parce que la personne à qui elle parlait, qui lui a dit, ta maison n'est pas achevée. Il faut que tu repartes. Et c'est comme ça qu'elle me voit sur un cheval. Elle l'appelle Seigne-l'icône. Avec comme des ailes, Dieu la récupère. Elle se retrouve sur le cheval et automatiquement, elle se lève devant l'église. Ce jour-là, devant l'hôtel, ça c'est une résurrection de mort. Non, tu n'acclames pas comme il se doit. C'est bel et bien une résurrection. Amen. Veuillez vous asseoir. Et donc, nous disons les choses telles qu'elles sont. Le Seigneur l'a ramené à la vie, certainement, pendant la rue Femme, je précise, la retraite des femmes de miracle. Et je me souviens que ce jour-là, j'ai senti que beaucoup d'âmes avaient peur. Et j'ai senti que plusieurs avaient discerné qu'elle était morte. Qui avait discerné parmi vous qu'elle était morte? Qui savait qu'elle, qui l'a vue morte? Levez-vous, je veux voir. Parce qu'il faut que... C'était présenté sur les écrans. C'était présenté. La prochaine fois, s'il vous plaît, ne me présentez pas de tel témoignage sans des images. Les images parlent mieux. Amen. Même le frère qui a rendu témoignage en premier lieu, on devait voir ses images quand il rentrait dans cette église. Parce que la forme qu'il a aujourd'hui, sa forme même simplement est un témoignage. Et quand on voit, ça parle mieux. Il y a quelqu'un qui ne tient pas sur ses pieds, il s'en fait combien de kilos? Aujourd'hui comme ça, habillé comme ça? C'est plus qu'un miracle. Donc, rendons grâce à Dieu pour la résurrection de cette âme. Merci à notre téléévangéliste, à Bishop Ouattara qui était en duplex qui apportait de plus amples informations relativement bien sûr à la résurrection qu'a vécue la dame Soumaoro. Dame Soumaoro, on va revenir donc, autant pour moi, on va revenir à ce que vous aviez vécu une fois au ciel. Vous nous disiez que ce tome que vous avez rencontré ou du moins cette voix que vous aviez entendue vous parlait du fait que votre maison n'était pas encore terminée. Et même vous aviez eu l'envie à un moment donné de rester définitivement là-bas. Oui, j'ai vraiment eu envie de rester. D'accord. Et là, vous parliez donc d'une licorne que vous aviez aperçue qui venaient vers vous avec quelqu'un sur cette licorne en l'aperçue du Bishop Ouattara. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, poursuivez si vous avez quelque chose à rajouter. Oui, je veux juste dire que ce n'est pas la première fois. Ça fait trois fois qu'il y a eu une résurrection comme ça. La première fois, c'était avec l'autocollum de l'église et j'ai été morte comme ça à Hachma. J'étais avec une amie. J'étais juste partie pour une consultation. Hachma, l'hôpital militaire d'habitude. D'accord. J'étais pour aller à une consultation et la dame avait pris mon sac et quand ça s'est passé, elle dit qu'elle a eu peur. Elle a mis mon sac sur moi pour partir parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle allait dire à mon dépôt. Et elle a mis le sac. Moi, j'avais toujours l'autocollum de l'église sur mes sacs et l'autocollum m'a touchée et que j'ai commencé à éteigner. C'était le logo de l'église qui était d'accord. Et là, une fois que ça vous a touchée, vous êtes revenue à la vie. Oui. Waouh. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, j'ai vu que les gens criaient. Il y avait des gens qui criaient. Quand je suis rentrée à la maison, elle a expliqué à ma famille ce qui s'était passé. Après ça, j'ai écrit à maman parce qu'il y a... Excuse-moi, ma fille. Excuse-moi. Je veux t'aider. Je me permets de... Vous m'excusez. Je me permets de rentrer dans votre plateau là. Je fais une incursion. Lorsqu'elle était morte au hachma, ta mort a été constatée par des médecins. Elle était sur un brancard. C'est ça, non? Oui, papa. Qu'est-ce que c'était ? Conduite à la manque. L'autocollant de l'église ambassade des miracles l'a touchée et elle est revenue à la vie. C'est comme ça qu'il faut le dire. C'est... C'est dire... Non, mais... Des médecins constatent une mort. C'est comme ça que vous acclamez. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Le hachma là, c'est à deux pas d'ici. C'est à l'hôpital militaire d'Abidjan. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Vous comprenez ? Donc quand elle dit on faisait des autocollants en son temps. Quand elle dit l'autocollant l'a touchée mais l'autocollant non a prié dessus c'était devenu un hôtel. Donc par cette action prophétique elle a été reliée directement à l'hôtel de l'église et les anges ont opéré pour la ramener à la vie. Elle dit trois fois elle a connu la mort. Trois fois elle est revenue à la vie. Moi je te garantis qu'avant la fin de ce culte tu ne partiras pas d'ici avec la mort. La qualité de ton amène ne me permet même pas de monter. Une action de résurrection dans tes affaires dans ton business dans ta carrière dans ta santé dans tes activités est libérée ce matin. Connecte-toi à de tels témoignages l'action est disponible pour te faire la même chose. Cette dame est un témoin vivant et son mari est présent pour attester de ces choses. Dans de tels cas c'est bon que son mari soit assis à côté pour témoigner que c'est vrai. Alléluia! Est-ce qu'on peut célébrer le Dieu qui ressuscite des morts? C'est pas du jeu c'est pas c'est pas un montage c'est pas c'est pas une imagination c'est juste la vérité. Je dis est-ce qu'on peut célébrer ce grand Dieu? Tu ne restes pas charnel, c'est un moment de connexion, c'est un moment de connexion à la résurrection. Ton coup peut être ressuscité Ta santé peut être ressuscité Tes affaires peuvent être ressuscité Ton ministère peut être ressuscité Tout en toi, ta vie Peut connaître une résurrection Jésus reste le même hier Aujourd'hui et éternellement Il n'a pas changé A lui soit la gloire Ne restez pas sur l'autel S'il vous plaît, touchez juste l'autel Dieu vous bénisse Pendant qu'il continue d'aller à l'autel Nous allons continuer ce témoignage Si M. Tsumaho est là Qu'il vienne s'asseoir auprès de son épouse Demeuré Jean-Martial, à toi l'antenne Merci Bishop Ouattara Nous sommes visiblement deux à animer cette émission C'est cela la particularité également de cette émission Puisque nous émettons en direct De l'église Ambassade des miracles Nous sommes suivis sur Miracle TV Plus On a parlé résurrection Elle est revenue trois fois à la vie Le premier était du côté de l'hôpital militaire d'Abidjan Elle a été touchée juste par l'autocollant De l'église Ambassade des miracles Comme à l'image de Pierre et de Paul dans les mouchoirs Et même l'ombre guérissait et ressuscitait des morts Alors Damsoumaho, au-delà de cette première résurrection La deuxième ? La deuxième c'était toujours au culte D'accord Un culte de dimanche On était en train de faire le culte Et j'étais assise là Et puis je me suis sentie faible Je me suis sentie faible Que je n'ai pas compris Et je disais à mon époux Je lui ai dit Dadiou s'il te plaît Je ne me sens pas bien Je ne sais pas ce qui se passe Il a dit Qu'est-ce que je ne sais pas Je lui ai dit S'il te plaît Tu peux me trouver peut-être un yaourt Parce que je ne vais pas bien Et quand il partait J'ai vu J'ai vu Un chemin J'ai vu un chemin Et puis après C'était C'était encore parti Et la deuxième fois C'était la voix de maman Qui faisait une adoration Et c'est cette voix que j'ai suivie Jusqu'à Pour revenir Encore Waouh On peut acclamer le Seigneur On me fait dire Dans mon kit oreillette Qu'on a les images De la troisième résurrection Si la technique le permet On va aller rapidement Avant de revenir Donc à M. et Mme Soumaoro En attendant Qu'ils soient prêts M. et Soumaoro Bienvenue sur notre plateau Merci Alors Votre dame A parlé de résurrection De trois fois Même Vous qui êtes là Est-ce que vous pouvez Corroborer donc Les dit de votre épouse Tout à fait Tout à fait Tout à fait C'est trois résurrections constatées Confirmées par des maîtres La première C'est à Hachma Comme elle a dit C'est accompagnée d'une de ses amies Qui habitait juste là En face Vous avez la lumière de maison là La dernière villa en bas C'est là qu'elle habitait Et elle a décrit Les choses se sont passées En fait La main a touché miraculeusement Quand quelqu'un a perdu Et que les mains sont posées sur la poitrine La main peut tomber C'est ce qui s'est passé Donc Les médecins Le brancard Ont posé ses deux mains Sur la poitrine La dame qui l'accompagna A pris peur Elle a déposé Son sac Elle avait toujours Un autocollant Dans son sac Donc la main s'est affichée Et a touché l'autocollant Et automatiquement Elle est revenue à la vie Wow D'accord